Alors, la catéchèse d'aujourd'hui, c'est la sixième de cette collection, la présence des anges dans le livre des actes des apôtres, et la catéchèse d'aujourd'hui s'appelle les cent anges au service de l'église. Au commencement des actes des apôtres, chapitre 10 est écrit, « Le peuple, il priait à Dieu sans cesse. Il eut une vision. Vers la neuvième heure du jour, l'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrait chez lui et l'appelait Corneille. Il le regarda et fut pris de frayeur. « Qu'y a-t-il, Seigneur ? » demande-t-il. « Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc envoie des hommes à Job. Il fait venir Simon surnommé Pierre. Il lâche chez un certain Simon, un coroyeur dont la maison se trouve au bord de la mer. Quand l'ange que lui parlait fut parti, Corneille appela deux de ses domestiques, ainsi qu'un soldat pieux de ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout expliqué, il les envoie à Job. Premièrement, pour comprendre la fonction de Corneille, on peut poser la question, qu'est-ce que c'est un centurion ? Alors, la courte italique était composée, une légion roumaine était composée par dix courtes. Et la courte était divisée en six centuries. Et bien sûr, chaque centurion était composée par dix hommes. Et Corneille était la personne qui était à la tête de, il commandait cinq hommes dans cette armée de la courte italique. Et c'est curieux que Saint Luc, dans le livre des actes des apôtres, dans le témoignage que cet centurion était un homme pieux et craignait Dieu comme toute sa maison. Il faisait des grands homens au peuple et priait à Dieu continuellement. Alors, on voit que Saint Corneille est le premier, lui, sa famille, est la première famille non juive que le Seigneur invite à entrer à son église. Et c'est pour ça que cet épisode est très important, très important pour l'histoire de l'église de Jésus-Christ. Et par cette ouverture, on peut voir comme la nouvelle alliance que le Père éternel a établie avec l'humanité par son Fils, par son mystère pascal. Le Seigneur, le Seigneur, vraiment appelle, fait partie du peuple de Dieu, non seulement le peuple juif. Bien sûr que le peuple juif sont eux qui ont reçu les promesses. C'est le peuple de la première alliance. Et comme Dieu a promis à Abraham, dans sa descendance, toutes les nations seront bénies. Alors, cette bénédiction que Jésus nous apporte est destinée à toutes les nations. Non seulement au peuple, le peuple juif, c'est le premier, et le salut, les apôtres de la salvation sont les juifs. On peut voir que les apôtres sont les douze juifs. Et alors, on voit par l'épisode de Corneille, comme le Seigneur réalise sa promesse. Et en même temps, on voit qu'un Pierre commence son discours dans la maison du centurion. Il même dit que cette bonne nouvelle que Dieu a donnée aux Israélites, mais sont pour tout le monde, sans exception. Alors, toute la nation que crée Dieu et pratique la justice, lui, est agréable. Alors, on voit comme l'Église donne un pas très important. Mais, jamais Dieu donne des grâces sans avoir une ouverture de notre part. C'est très important. Si Dieu des grâces sans notre ouverture, on ne va pas profiter des grâces. Elles vont tomber au bord de notre chemin. Et la semence va mourir. Dieu ne veut pas que ces grâces restent inutiles ou stériles. Alors, de notre part, il faut avoir une ouverture. Quelle est la ouverture de ce centurion? C'est les bonnes œuvres, les œuvres de miséricorde qu'il a réalisées. Par exemple, les aumônes, qu'il faisait en faveur du peuple, comme lui et sa maison priaient à Dieu continuellement. On peut voir une chose semblable dans le livre de Tobie. Quand Saint-Raphaël s'identifie, révèle l'identité, Saint-Raphaël dit au chapitre 12 du livre de Tobie, « Je vais vous dire toute la vérité sans rien vous cacher. Je vous ai déjà enseigné qu'il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever, à quitter la table pour aller ensevelir un mort, « J'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, un des cent anges, qui se tient toujours prêt à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. » Alors, on voit que de la même façon que l'ange... montre que c'est les prières et les aumônes qui sont montées à la présence de Dieu, de la même façon que la prière et les larmes de Sarah, et aussi les œuvres de miséricorde de Tobit, qui ont monté aux cieux, et ont mérité la grâce de Dieu envoyer l'ange. Alors, on peut voir que la procédure de Dieu en l'Ancien Testament, c'est la même au Nouveau Testament. C'est vraiment nos œuvres de miséricorde, nos prières, qui vraiment, non seulement ouvrent notre cœur, comme aussi touchent le cœur de Dieu, touchent la générosité divine pour nous remplir de sa grâce. Et dans le livre de Tobit, on voit plusieurs exemples que le jeune Tobit, il a eu toujours une obéissance immédiate à la voix de l'ange. Et c'est la même chose qu'a fait le centurion Corneille. Quand l'ange l'a dit d'appeler Pierre, quand il est parti, quand l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela deux de ses domestiques, ainsi qu'un soldat pieux. Alors, on voit que Corneille ne pose pas des questions, ni des doutes, ni, ah, peut-être c'est une fantaisie, c'est une illusion. Non, rien de tout. Tout de suite, il est obéissante à la voix de l'ange. Il y a une chose qu'il faut comprendre, qu'on voit l'attitude de l'ange avec Corneille qui est un peu différente des attitudes des anges à l'Ancien Testament et aussi l'attitude des anges au temps de la vie terrestre de Jésus-Christ et les anges dans le temps de l'Église. Quelle est la différence ? Bien sûr, toujours, les anges suivent la volonté de Dieu. Toujours. Mais, avant l'incarnation du Verbe, on voit plus les anges au service de la justice divine. Ils ont comme la paix de la justice de Dieu toujours tournée vers les hommes. et la dernière intervention de l'ange avant l'incarnation, c'est l'annonciation au prêtre Zachary, père de Jean-Baptiste. Il n'a pas donné la réponse tout de suite. Je vais rester sans parler. On voit que l'ange tout de suite vraiment exerce la justice contre le manque de foi de l'homme. pendant la vie terrestre de Jésus-Christ, on voit que les anges sont au service de Jésus-Christ comme serviteurs et en même temps sont eux qui annoncent la bonne nouvelle aux hommes. on voit l'annonciation à la Sainte Vierge, c'est l'ange Gabriel qui annonce l'incarnation du verbe, c'est l'ange qui annonce aux bergers en Bethléem la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, c'est les anges qui annoncent la résurrection au jour de Pâques et un dernier, c'est les anges qui annonce le deuxième venu du Seigneur à la fin de l'histoire au jour de l'ascension. Alors, pendant la vie de Jésus-Christ, les anges apparaissent comme évangélisateurs sont eux qui annoncent les bonnes nouvelles aux hommes au moment clé de la vie de Jésus-Christ. Mais, après le jour de la Pentecôte, quand a commencé le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps où l'Esprit-Saint, c'est lui qui actue en toutes les œuvres de l'Église, alors, l'ange en relation à nous prend une autre position. Il n'est pas l'évangélisateur comme au temps de la vie de Jésus-Christ, mais il est un serviteur de l'homme. Alors, dans le temps de l'Église, l'homme est en première place. Et on voit ça dans le dialogue de l'ange avec Corneille. Regardez, pendant la vie terrestre de Jésus-Christ, c'est l'ange qui annonce les bonnes nouvelles. Ici, non. On voit des hommes à Job, il fait venir Simon. et l'ange savait très bien où se trouve la maison où Pierre était. Alors, même si l'ange avait la connaissance exacte, mais ce n'est pas lui qui doit annoncer la bonne nouvelle à Corneille, mais Pierre. Alors, dans le temps de l'Église, qui évangélise, ce n'est pas les anges, mais les apôtres et ses soucesseurs. Alors, Dieu peut envoyer les anges pour nous aider à réaliser cette mission, mais jamais les anges vont prendre notre place. Et alors, on voit une chose nouvelle ici, que dans le temps de l'Église, c'est vrai que l'ange et l'homme, comme nous avons vu la semaine passée, nous sommes tous instruments de l'Esprit Saint. Et alors, on voit que Corneille à sa maison en Césarée, il a eu cette vision, cette communication de l'ange et Pierre. Pierre, il a eu une autre vision, il y avait une nappe avec toutes sortes des animaux, animaux purs et impurs. et alors, il a entendu une voix de ciel qui disait « mange, tu y manges » et Pierre a dit « non, je ne mange pas aucune chose impure » et la voix a répondu « n'appelle pas impure aux créatures que Dieu a purifiées ». De cette façon, le Seigneur montre que la distension légale pure en pure n'existe plus. Le Seigneur, par sa rédemption, il aussi ouvre le chemin de sanctification pour la création aussi. Et quand Pierre était toujours en réflexion de cette vision, l'Esprit Saint lui dit, regardez comme s'il a passé la même chose pour Philippe, l'Esprit Saint lui dit, « voilà des hommes qui te cherchent, va donc descend et pars avec eux sans exister, car c'est moi qui les ai envoyés ». Et c'est curieux que les envoyés de Corneille, quand ils parlent à Pierre, ils donnent un témoignage de son maître. Son maître a été averti par un ange de vous envoyer dans sa maison et d'écouter les paroles que vous avez à lui dire. Alors on voit que comme l'ange donne la priorité à Pierre, c'est toi que doit annoncer à Corneille les paroles de vie éternelle. Et c'est curieux que cette procédure est exactement en sintonie avec des autres livres de l'Ancien Testament d'une façon spéciale à la lettre aux Hébreux. Et au chapitre 1 de la lettre aux Hébreux, l'auteur montre comme Jésus-Christ, vrai homme, non seulement comme Dieu, mais comme homme, comme fils de l'homme, il est supérieur aux anges. Par exemple, est écrit au verset 5 et 6 du chapitre 1 aux Hébreux, cette affirmation. Lequel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, je serai pour lui un père, il sera un fils pour moi. De nouveau, en introduisant le premier né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et au chapitre 2 montre comme Dieu a donné la première place aux hommes par rapport aux anges. Même si les anges en nature sont supérieurs à nous. Alors, Hébreu 2 5 est écrit, ce n'est pas aux anges que Dieu a assumé le monde futur dont nous parlons. Que monde futur se réfère à la lettre aux Hébreux, c'est le monde, c'est la nouvelle, économie de la grâce que Jésus Christ nous a mérité par sa mort et résurrection. Alors, le monde futur, le monde nouveau est en position au vieux monde de la loi de Moïse, c'est passé. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle économie de grâce. Alors, toutes les grâces que le Seigneur nous a méritées par sa vie, sa parole, ses miracles, sa évangélisation par sa passion, mort et glorification, tout ce que le Seigneur nous a mérité comme grâce, il donne, il dépose toutes ses richesses dans son église. Alors, l'église est le canal. Pour cet canal, les grâces devront arriver à tous les endroits, à tous les peuples de la terre. Alors, aucun ange est administrateur de ces grâces-là. Et comme est-ce qu'on sait, parce que seulement à Pierre, le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Alors, qu'est-ce que c'est cette clé? Par exemple, je vais vous donner cet exemple et vous allez comprendre très bien, très facile. Par exemple, quand l'Église dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cet enfant est baptisé sur terre comme il est baptisé au ciel, aux yeux de Dieu. Quand par exemple l'Église par l'absolution délit une personne de ses péchés, la personne est libre de ses péchés sur terre comme au ciel, aux yeux de Dieu. Alors, qui administre les grâces du salut? C'est les clergés, ces pierres et ces soucesseurs. Jamais Dieu a donné aux anges la grâce du sacerdoce. même s'ils sont sains, ils sont plus parfaits que nous. Mais c'est aux hommes qu'il a donné cette grâce d'être administrateur de tous les mérites que le Seigneur nous a donnés par sa vie sur terre. Et alors, on voit que dans la même lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 16, est même écrit « Le Seigneur Jésus n'est pas venu au secours des anges, mais au secours de la descendance d'Abraham. Alors, le Seigneur est venu pour sauver l'humanité. par les anges déchus. Il n'y a pas de rédemption pour les anges qui ont séparé de Dieu. Alors, si le Seigneur vient à notre secours, alors, c'est par les hommes que la grâce divine va arriver à tous les hommes. Alors, quel est le rôle des anges répondent la même lettre aux hébreux. Les anges sont tous des esprits au service de Dieu et que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront le salut. Alors, les anges sont à côté de nous pour nous aider à prouveter toutes les grâces que le Seigneur nous offre par ses ministres. C'est les clergés, c'est le pape avec les évêques qui sont unis au pape. les prêtres qui sont unis aux évêques, les diacres qui auxilient les évêques et les prêtres sont eux qui sont vraiment l'administrateur de la grâce divine comme chacun de nous. Par exemple, je pense que vous êtes au courant un cas de mort, tout le monde est à la possibilité de baptiser tout le monde et tous les prêtres, même les prêtres qui sont suspendus, un cas de mort, un prêtre par exemple va sur la route, il y a un accident, une personne est mourant, même si le prêtre n'est plus en fonction dans l'église, mais il reste prêtre, il est obligé d'arrêter et donner l'absolution à cette mourante. Un cas de mort, n'importe pas, tout le monde, tous les prêtres vont exercer son ministère et je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience combien de fois l'esprit sain vous utilise, utilise votre parole pour toucher les cœurs. Combien de fois un exemple touche les autres, même sans dire un mot. Alors, on voit que nous, nous sommes tous instruments de l'esprit sain en faveur de toutes les hommes. Et nous avons plusieurs exemples dans la vie des saints. Bien sûr, je ne vais pas lire ça, mais je vais vous donner seulement des idées clés et quand vous allez avoir le texte, bien sûr que vous pouvez le lire et comprendre mieux. Par exemple, le premier témoignage de la tradition, c'est Saint Augustin dans son livre Cité de Dieu. Alors, dans cette œuvre, Saint Augustin, il explique comme la Cité de Dieu, c'est l'Église, Église du ciel, Église du purgatoire, Église de la terre, sont en communion, non seulement les anges et les bienheureux, comme aussi les anges et les hommes qui sont sur terre et ont fait son cheminement vers Dieu. Dieu, mais il y a toujours une communion entre les anges et les hommes. Et même quand je vous donnais la catéchèse sur les anges et les hommes purgatoires, je vous donnais des exemples de la vie des saints, comme l'ange gardien console ce protégé qui est au purgatoire et comme il cherche, comme il inspire des âmes généreuses pour prier pour ceux et celles qui ne peuvent pas mériter rien de tout pour eux-mêmes. Alors, Saint Augustin laisse clair cette union entre les anges et les hommes dans les trois états de l'Église. L'autre témoignage des anges membres de l'Église est Saint Robert Berlarmin du 16e et 17e siècles il dit que chaque royaume a un roi qui est visible et un ange qui protège cet royaume-là comme aussi à chaque Dieu 16e il y a deux évêques invisibles humains et invisibles l'ange protecteur de Dieu 16e et on peut dire dans l'Église catholique nous avons le pape et nous avons aussi l'ange protecteur de l'Église universelle que Saint Robert Berlarmin dit qu'on croit que c'est Saint-Michel comme avant Saint-Michel était le protecteur du peuple le patron du peuple israélite aussi il est le patron de l'Église universelle aussi on voit l'autre témoignage Saint-Jean Chrysostome il dit par exemple que bon il est un évêque qui a souffert beaucoup même il n'y avait plus la persécution les temps des martyrs et terminé à l'année 311 mais après que les religions chrétiennes étaient libres de faire son culte à Dieu mais a commencé à partir de ça de l'année 311 à commençant le temps des grandes hérésies alors en cette époque des fois l'empereur croyait une chose différente de la foi que l'Église enseignait et alors comme l'empereur avait un grand pouvoir des fois il est exposé de son diocèse l'évêque c'est ça qui est arrivé plusieurs fois à saint chrétien 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 par exemple une de cette fois quand il était obligé de partir il disait à ses compagnons avant de partir allons dire au revoir à l'ange protecteur de cette église à l'ange de son diocèse ça c'est un autre exemple que saint Jean Chrysostome il croyait dans les anges protecteurs de dieu 16 même l'ange protecteur de son de la position du peuple de dieu qu'il guidait comme pasteur et il y a une très belle homilie de saint Jean Chrysostome pour la fête de l'ascension du Seigneur qu'il donne témoignage à cette homilie comme les anges participent à la liturgie sur terre c'est très beau ce texte là c'est un témoignage de foi qu'est-ce qu'on dit dans la messe et on croit mais on ne voit rien mais saint Jean Chrysostome il parle cette réalité avec un vocabulaire très vivant très coloré que à la fin de chaque préface on dit avec les anges et les saints nous aussi nous proclamons ta gloire en disant saint 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 et on voit par cet acte d'adoration on peut dire que à la fin de chaque préface le ciel descend et la terre monte pourquoi unis unis le ciel et la terre dans la même adoration unis aux anges aux saints aux bienheureux aux martyrs aux patriaches unis à l'église du ciel nous aussi sur terre on proclame la gloire du bon Dieu et c'est avec cette union qu'on va vers la consagration du pain et du vin Jésus est né Jésus est mort Jésus ressuscite sur l'autel et vraiment saint Jean Chrysostome a ce témoignage comme les anges participent dans la liturgie sur terre et l'autre témoignage très très beau c'est de sainte Marguerite Marie d'Alacoc elle parle des anges qui adorent Jésus dans le tabernacle et aussi elle a eu une expérience mystique que si la femme même est venue l'inviter à s'unir aux anges qui louent et adorent le Seigneur dans le Saint-Sacrement par les anges Sainte Marguerite Marie d'Alacoc pourrait adorer le Seigneur jour et nuit sans cesse par cette union spirituelle qu'elle pouvait avoir avec les anges alors on peut voir les anges non seulement protègent l'église mais les anges participent avec nous dans la liturgie et aussi les anges nous invitent nous unir à eux pour rendre au Seigneur le culte et la adoration et la révérence qu'ils méritent et que nous ne sommes pas capables mais par les anges ils vont compléter notre limitation ils vont réparer notre distraction nos oublis notre irrévérence etc 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 alors on voit comme de plusieurs manières les anges participent dans la vie de l'église et je termine cette catéchèse avec une citation extraordinaire de Saint Joseph Marie Scrivante Balaguer qu'il a laissé écrit dans son livre Le chemin Le chemin le numéro 562 à 570 il parle aussi des anges du tabernacle Saint Josemarie a écrit ça je sais que je vous donnerai de la joie en transcrivant cette prière aux anges qui gardent nos tabernacles ô esprit angélique qui gardez nos tabernacles où se trouve l'adorable gage de la Sainte Eucharistie la défendre des profanations et la garder toujours accessible à notre amour Amen et la Sainte Eucharistie Sous-titrage FR ?